bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui nous allons passer à la configuration du post fixe tout d'abord nous allons essayer d'installer le package de post fixe je vais lancer le phénom, je vais installer le post fixe donc ici maintenant pour éviter ce genre de mal que ce que je vais faire le temps que cette installation finisse je vais faire l'installation des packages nécessaire pour éviter d'avoir affaire à ce genre de truc encore ensuite nous allons prendre ce package que nous allons installer vous en faites pas vous aurez le lien de ce fichier sur la d en bas de la description là on va installer encore celui ci et nous allons copier la dernière qu'elle a et là l'installation est terminée donc du coup nous allons passer un mode et l'instagram 3 ensuite nous allons fermer l'animation et pardon la chute c'est mais non et c'est pas fixe mais une pointe c'est l'animation et si nous allons essayer de descendre à la ligne par exemple à la ligne 98 95 et là d'abord ok voilà ici un jeu pour la ligne 94 et ici maintenant nous allons mettre serveur et ici nous allons découcher la ligne 188 et là nous allons mettre à all ou si vous vouliez à ipv4 la ligne 184 nous allons commenter la 183 et décommenter la 184 et là nous allons le cocher classe et là nous allons fixer notre adresse ip ici ensuite nous allons descendre un peu 1 1 1 mais là mais là tiré et une box 438 ensuite un coin slash mais là nous allons descendre un peu en bas pour voir se détenir voilà donc mais nous allons décrocher et nous allons enlever tout ça nous allons mettre celui ci voilà on est censé descendre tout à fait en bas en fin du fichier voilà elle a une 739 au lieu d'écrit tout ce qu'on doit écrire on va prendre ça on prend tout ça encore là bas et voilà on enregistrait bien qu'il a fait un système ctl et stat postfix et maintenant on peut créer des utilisateurs à du user et voilà on est dans des mots de passe et après on fait un user mode on est ag mail tout et par époux d'ata on fait l'envoi c'est différent test d'envoi de mail mais la tato test salut et voilà après on fait 1000 moins u et on va le message qui a été envoyé ensuite après on fait l'envoi de ta et après on fait l'envoi de ta et on voit le message qui est ici succes et là on fait l'exit et on voit le message qui est ici et une fois cela fini maintenant nous allons après passer maintenant à la configuration de cela sur du dover code dans notre prochaine vidéo qu'on aura à faire on se retrouve très bientôt pour une nouvelle configuration sur notre projet